Musique Des fatouniaï sénégalaise née à Dakar en 1988 a grandi au plateau dans le centre-ville de Dakar. Elle travaille dans le milieu bancaire. Elle est auteure de deux ouvrages, dont dans les chaînes du silence. Des fatouniaï fait face aujourd'hui au jeune lecteur des cours Sainte-Marie-de-Hannes sur Livres Ouverts. Bonjour à tous. Le club de lecture du cours Sainte-Marie-de-Hannes se réjouit d'accueillir aujourd'hui Madame Des fatouniaï, jeune autrice sénégalaise, pour une nouvelle édition de Livres Ouverts, émission dans laquelle nous aurons l'opportunité d'approfondir notre compréhension sur son œuvre intitulée « Dans les chaînes du silence ». Des femmes sont harcelées, brutalisées, menacées, violées et tuées. Après de tels faits, il s'ensuit toujours une dénonciation et un long bruit, hélas éphémère. Quant à la victime, elle retourne souvent dans sa citadelle silencieuse. Il est temps de rompre avec ses amarres. Il est temps de donner à la femme la liberté d'exprimer ses ressentis, d'extérioriser sans contrainte ses peines et blessures, mais surtout ses peurs. Vous, les femmes, vous ne racontez jamais la vraie version. Vos langues sont fourchues et ne savent pas se tenir. Hébété, mère et fille se dévisagèrent. Mais père, il m'a violé, il a abusé de moi. Abusé de toi ? As-tu déjà vu un mari abuser de sa femme ? Ce sont encore les blancs qui vous mettent ces sottises dans la tête. Père, je ne veux plus rester dans ce ménage. Je veux rentrer. Vieux Samaké bondit aussitôt de son fauteuil. Je ne veux plus entendre cette phrase sortie de ta bouche. Aucune fille ne divorce dans ma famille. Tu ne me feras pas honte. Retourne immédiatement dans ton foyer, avant que je ne te corrige à mon tour. Mais mère, lève-toi et va t'encher, dit. Quant à toi, Binta, tu ferais mieux de dire à Nafisatou de rester dans son ménage si elle veut aller au paradis. Les larmes aux yeux, Adja Binta reconduisit sa fille jusqu'au portail. Ne t'en fais pas, je trouverai une solution rapidement. Retrouve-toi chez toi pour le moment et dis rien. Je viendrai t'y voir bientôt. Que diront Aram et sa fille aux gens lorsqu'on les pointera du doigt pour avoir dénoncé leur père ? Que diront-elles ? Laissez-moi rire. Elles n'ont pas à se justifier auprès de qui que ce soit. On n'en a rien à faire de votre soutour. Justement, c'est ce type de discours qui a détruit les vies de jeunes nymphes innocentes, pures et totalement inconscientes des dangers qui les guettent quotidiennement. Par ce prétexte fallacieux de Soutro, combien de pères, de beaux-pères, de frères, d'oncles, de voisins ont abusé et violé des filles sans aucune protection ? C'est leur vie qui a été brisée, pas la vôtre ni la mienne. Les gens, les gens, ils ont mieux à faire que de se préoccuper de cette affaire. Dites plutôt que vous voulez éviter à votre ami un séjour carcéral. Il ne s'agit pas de cela, Hassan, mais la religion voudrait qu'un père se limite à éduquer ses enfants, à leur inculquer des valeurs et principes, et non pas à en abuser. Que dit la religion à propos de l'inceste ? Allez, parlez maintenant. Dites est devenue une autre femme. Elle buvait de l'alcool, fumait, passait ses journées et nuits sur le trottoir. Ibu, quant à lui, amassait les billets qu'elle ramenait, sans scrupule. Il lui achetait tout simplement de nouveaux vêtements. Penda avait enfui son mal-être dans l'alcool. Elle appelait rarement sa mère, qui s'inquiétait de plus en plus. La rumeur arriva au Sénégal un beau matin. Penda était devenue une fille de joie et avait trahi son mari. Une nouvelle qui assomma Mamfari. Elle entendait à tout va les gens parler de sa fille en la traitant d'un gratte qui avait abandonné son mari pour suivre les Espagnols. Et dire que la vérité était tout autre. Elle était toujours dans les liens du mariage avec ce rustre. Ibnou n'avait pas pour autant changé de comportement. Il était toujours à la recherche de nouvelles proies pour agrandir son harem. Mais Penda restait la meilleure prise. Lorsqu'elle marchait dans la rue, elle sentait les regards se poser sur elle. La gentille jeune femme calme qui était arrivée deux ans plus tôt s'était transformée, telle une chenille. Elle arpentait les rues à la recherche d'un homme à qui elle proposait ses charmes. Elle ne se cachait plus. De toute façon, tout le monde sait ce que je fais, se disait-elle. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cet accueil qui me fait vraiment plaisir. C'est un plaisir et un honneur d'être dans votre école aujourd'hui et surtout de pouvoir échanger avec vous. Alors, réécouter les extraits de mon livre m'ont ramenée très très loin, trois ans plus tôt. Quand je commençais à le rédiger et là, vous m'avez vraiment replongée dans ce thème très très difficile à aborder, surtout dans une société comme la nôtre et je vous en remercie vraiment. Alors, par rapport à ces violences physiques et psychologiques vécues par les femmes, j'ai voulu, à travers ce livre, beaucoup parler du vécu des femmes dans notre société. Notamment en parlant du viol. Je suis partie du viol justement pour m'ouvrir vers d'autres problèmes qu'elles rencontrent. Et c'était l'occasion pour moi de vraiment extérioriser le ressenti de beaucoup de personnes. Je me suis rendue compte que dans les journaux, en général, lorsqu'on voit une une, on voit un fait divers. Telle personne a été violée, telle femme a été battue, telle autre a été assassinée. Et c'était toujours dans la rubrique fait divers. Je me suis toujours demandé pourquoi c'est dans les faits divers justement. Une chose aussi importante qui touche des femmes, des femmes qui perdent la vie, qui perdent leur honneur, qui perdent même plus, sont juste limitées dans un petit coin au-dessus d'un papier, dans une partie fait divers. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler de ce thème-là. Également, en parlant du viol, je n'ai pas voulu choisir une cible bien précise. Je me suis dit que ça peut toucher n'importe quelle femme, de n'importe quel statut social, mariée ou pas, qu'elle soit modeste ou pas. Que ce soit vraiment une manière de montrer que tout le monde peut être touché par ce, je ne sais pas si je dois dire même un fléau ou un phénomène, mais en tout cas, cette chose qui affecte vraiment beaucoup de personnes dans notre société. Je voulais savoir, par rapport à votre temps, comment vous avez géré avec votre temps d'écriture et le fait que vous travaillez dans un secteur bancaire qui n'a aucun rapport avec la création d'ouvrages littéraires ? Alors, je suis très passionnée de littérature. Je pense que c'est la première chose qui m'aide, justement, à pouvoir créer un temps pour les livres uniquement. Je préfère dédier, on va dire, une partie de ma journée à ma passion pour ne pas, on va dire, oublier ce que j'aime. Donc, pendant la journée, je peux travailler, mais le soir, je peux m'accorder au moins 30 minutes ou une heure pour lire ou écrire. Et c'est quelque chose que je préfère garder, on va dire, de manière constante pour ne pas perdre, justement, cet amour que j'ai pour la littérature. J'aimerais aussi connaître quel est votre point de vue sur la place de la femme dans la société et dans la famille, surtout dans la société sénégalaise ? Alors, les femmes sont censées avoir une place très importante dans la société sénégalaise et même dans toute société. Ce sont les femmes, elles portent la vie, elles sont présentes pour l'équilibre de la famille également. Malheureusement, si je prends le contexte du Sénégal, nous avons une culture qui est assez pesante sur les femmes. Elles sont censées avoir une certaine éducation. Dès le passage, elles sont un peu formatées à préparer leur vie future. Quand je dis vie, je parle de vie de famille. Elles doivent suivre leurs études, elles doivent peut-être trouver un travail aussi, mais on leur met aussi beaucoup de pression pour avoir un mari, fonder une famille, avoir des enfants. Et le plus difficile, c'est qu'elles n'ont pas vraiment droit à la parole. Je ne parle pas de toutes les femmes, bien entendu, mais beaucoup n'ont pas vraiment droit à la parole lorsqu'elles rencontrent des problèmes, justement, dans le ménage. Parce que l'idée derrière, c'est qu'elles doivent tout supporter. Et c'est pour ça qu'on nous parle constamment de Soutoureux et de Mouignes. Elles sont censées supporter tous les problèmes qu'elles vivent dans la famille, justement pour garder cette bonne image de femme solide qui fait toujours garder l'équilibre dans la maison. Donc, je pense que le statut de la femme dans la société sénégalaise, quand même, est vraiment à revoir. Vous considérez-vous comme une féministe ? Oui, totalement. Totalement féministe. Quel est le rapport entre la citation que je cite « Quand il y a le silence des mots, se réveille trop souvent la violence des mots » de Jacques Salomé ? Alors, quand il y a trop souvent le silence des mots, mots M-A-U-X, c'est par rapport à tout ce que ces femmes peuvent vivre, justement, sans en parler, sans se plaindre, sans dévoiler tout ce qu'elles peuvent subir dans leur maison, dans leur concession. Sauf que le jour où cela se fait savoir, justement, on ne peut plus arrêter, en fait, les conséquences. En général, on demande à beaucoup de personnes de ne pas parler de ce qu'elles ont vécu si jamais elles ont été violées, par exemple, dans leur maison. Et en dénonçant la personne qui l'a faite, on peut se rendre compte derrière qu'il y aura encore plus de problèmes, surtout si c'est un parent très proche. On ne peut pas mesurer ce qui va arriver après. Lorsqu'une maman, par exemple, préfère couvrir son ménage plutôt que de dénoncer le papa ou le beau-père qui viole les enfants, le jour où la victime va se révolter, on sera confronté maintenant à un autre problème beaucoup plus grand qui va toucher des familles, qui va toucher un environnement beaucoup plus large. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre cette citation pour montrer, en fait, qu'on ne peut pas toujours tout garder parce qu'au moment où ça sort, les conséquences, elles seront peut-être néfastes. Y a-t-il un fait marquant qui aurait déclenché ce livre pour pousser à une prise de conscience générale ? Alors, il n'y a pas eu de faits marquants en particulier. C'est juste qu'à un moment, on entendait très souvent parler de féminicides, de cas de viol. On voit une indignation, par exemple, sur les réseaux sociaux. On en parlait pendant deux, trois jours. On pouvait parler de marche. On va dire qu'au bout d'une semaine, tout le monde retournait dans son quotidien. Et je me suis dit, ce serait peut-être le moment de s'arrêter et de voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Une personne est peut-être violée, subit des violences, mais qu'est-ce qui se passe derrière ? Qui sont les personnes qui sont les coupables ? Comment la victime vit ce moment ? Et surtout, comment elle le vit après ? Donc, c'était un moyen vraiment de pouvoir, on va dire, mettre ça au devant de la scène et de dire, voilà, ce n'est pas juste une personne qui est violée, qui est tuée, demain, on reprend nos vies. Non, il y a toute une histoire derrière ces personnes-là. Voilà. Êtes-vous souvent ou avez-vous déjà été victime de discrimination dans votre milieu professionnel ? Non, jamais, non. Les œuvres que sont dans les chaînes du silence et concessions, je vois que le thème général se rapporte beaucoup aux injustices subites par les femmes dans la société sénégalaise. Pourquoi vous penchez-vous sur ce thème et est-ce que vos prochaines œuvres porteront sur cela ? Alors, je commence par la dernière question. Non, je vais totalement sortir du cadre thème femme parce que je ne veux surtout pas, on va dire, qu'on m'associe en tout cas à cette ligne éditoriale uniquement. C'est peut-être des premières idées que j'ai eues au moment où j'écrivais ces livres-là, mais je veux vraiment toucher à beaucoup de choses. Alors, pourquoi j'ai voulu parler des femmes ? Tout à l'heure, j'ai parlé du constat que j'avais fait par rapport à ce livre. Pour le premier, c'était juste que mon environnement, on va dire, professionnel, m'a poussée à choisir ce thème. À la pause, j'ai réalisé que quand j'ai retrouvé mes collègues, souvent, c'était le moment pour elles de parler de leurs soucis parce qu'elles ne pouvaient pas le faire en famille. Il fallait garder un peu secret ce qu'elles vivaient, surtout ce qui n'était pas facile à partager avec les parents, avec les cousins, avec les tantes. Et c'était le moment pour elles de pouvoir vraiment ressortir tout leur mal-être. Et c'est comme ça que j'ai, petit à petit, commencé à écrire le premier livre, qui parle essentiellement d'une femme aussi. Donc, c'est surtout par rapport à des expériences, à des choses que j'ai vues. C'est pour ça que j'ai choisi de parler de ces femmes, mais ce n'est pas que j'ai décidé de parler uniquement de femmes dans mes livres. À l'avenir, est-ce que vous pensez-vous faire d'autres livres sur d'autres faits d'actualité, comme par exemple la maltraitance des enfants ? Cela pourrait arriver. Le livre sur lequel je travaille parle d'autres faits de société qui ne touchent pas forcément les femmes. Là, c'est plus peut-être le volet social, ou même traditionnel, culturel, mais pas forcément les femmes. Donc, j'envisage vraiment de toucher à d'autres thèmes, oui. Maintenant, pour les enfants, c'est possible. Je n'ai pas encore cette idée, mais c'est possible aussi. Merci. De rien. Pour vous, quel a été le passage le plus difficile à écrire ? C'était la dernière histoire. C'est celle qui m'a le plus touchée, parce que c'est comme si j'étais dans la peau du personnage. Quand je décris la partie où elle marche dans la rue avec ses affaires sans savoir où elle était, c'est comme si elle était dans ma tête ou j'étais dans sa tête. Et je me voyais en train de faire les mêmes choses. Et chaque fois que je relis cette histoire, je suis triste alors que c'est moi-même qui l'ai écrite. Donc, c'est vraiment la partie qui m'a le plus touchée. J'ai remarqué que, dans les nouvelles, rares sont celles qui se terminent bien. Et je me demande si vous pensez qu'après avoir subi de telles violences, il n'y a pas moyen de vivre une vie heureuse. Alors, je pense que pour la première nouvelle, elle a pu rebondir en allant au tribunal, finalement, pour justement dénoncer son père. Dans la seconde, malheureusement, ça ne s'est pas bien terminé. La troisième, je ne dirais pas que ça s'est bien terminé, mais au moins, on va dire que le bourreau a eu sa part de karma. Pour la dernière, ça ne s'est pas bien terminé aussi. Alors, on peut rebondir, sauf qu'on ne rebondit pas toujours. C'est un peu pour montrer un aspect de la réalité. Si on n'a pas peut-être l'accompagnement qu'il faut au moment où on vit ces choses, ou après, malheureusement, on peut ne pas rebondir. Alors, ce titre-là, au départ, ce livre devait avoir un autre titre. C'est au dernier moment qu'on l'a choisi. Et c'est un autre écrivain qui m'a aidé à le trouver. On a choisi chaîne, avec l'accent justement par rapport aux chaînes qu'on a sur les mains, pour montrer que beaucoup de femmes aujourd'hui sont… Je n'ai pas envie de répéter le mot « enchaîner », mais je n'arrive pas à trouver un autre mot. Voilà, sont ligotées par ces choses qu'elles vivent. Et elles n'arrivent pas encore à s'en défaire, d'où le silence. C'est pour ça qu'on a choisi dans les chaînes du silence. Voilà. Je voulais demander, par rapport à la soumission, le chapitre qui parle de Nafi Sato, elle était engagée dans un ménage depuis déjà deux ans, qui s'avérait être un enfer pour elle, en fait. Pourquoi ne s'en est-elle juste pas débarrassée en brisant le lien qu'il a maintenu dans cet engagement-là et commencer une nouvelle vie ? Elle a voulu le faire à un moment, quand elle est allée voir ses parents. Sauf que son père s'est totalement opposé, on va dire, à cette séparation. Il y a même une partie où il dit que dans sa famille, personne ne divorce. Il y a cette emprise des parents aussi sur la vie de leurs enfants. Certaines personnes peuvent être malheureuses dans leur ménage, elles ne peuvent pas partir pour plusieurs raisons. Si les parents s'y opposent, par exemple, si elle n'a pas le droit ou la possibilité de revenir habiter chez ses parents, parce que si elle ne travaille pas, elle a un enfant, elle n'a pas de quoi se nourrir, elle n'est pas indépendante, ce serait très difficile pour elle de partir, et c'est ce qui arrive à beaucoup de femmes qui subissent ces choses, qui veulent partir, mais qui n'ont pas une possibilité, justement, d'avoir une aide externe derrière. Et c'est pour cela, tout à l'heure, je disais que beaucoup de femmes, peut-être, n'arrivent pas à rebondir parce qu'elles n'ont pas cet accompagnement qu'il faut. Donc pour le cas de Nafi Satou, c'est son père qui s'est opposé à cette séparation. Quels sont les messages que vous voudriez faire passer à travers ce livre ? Alors, le premier message, c'est de montrer l'importance de la femme dans la société. Comme j'ai dit tout à l'heure au début de nos échanges, les femmes portent la vie. Elles sont importantes pour l'équilibre de la famille. Et aujourd'hui, ce sont des êtres qui ne peuvent pas souffrir sous prétexte de rendre heureuses d'autres personnes. Elles ont droit à leur bonheur aussi. Pour moi, les femmes ne doivent pas subir des violences, qu'elles soient psychologiques ou physiques. Elles ont le droit de dire non quand elles ne veulent pas. Elles ne sont pas obligées de supporter les désirs des personnes qui veulent les laisser vivre ces situations difficiles. Donc, c'est vraiment le message que j'essaye de faire passer. Et surtout pour celles qui l'ont vécu, de pouvoir aussi en parler. Peut-être pas à la famille directement, mais en tout cas trouver une oreille qui pourrait les écouter, les conseiller et les aider surtout à reprendre leur vie. Pour terminer ce moment, j'aimerais remercier notre autrice, Madame Diaye, de s'être libérée afin de nous rejoindre aujourd'hui. Merci d'avoir si bien répondu à nos questions et je vous incite donc à lire son ouvrage dans les chaînes du silence. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements